Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast tiré du blog lecarnetdigital.com. Je suis Sandre et aujourd'hui je voudrais vous parler d'une technique que j'utilise, disons un peu plus consciemment, ces derniers mois, qui consiste en fait à faire les choses avec enthousiasme. Alors pourquoi avec enthousiasme et pourquoi exactement on a besoin de cet enthousiasme ? Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Pour moi enthousiasme, ça veut tout simplement dire de faire les choses de manière positive. On a envie de les faire, on n'y va pas à reculons et c'est pas devenu une corvée. Le meilleur exemple que j'ai pour moi et qui est l'inverse justement de cet enthousiasme, c'est quand on avait par exemple des fiches de lecture à rendre, vous savez on devait lire un livre et on devait faire une espèce de résumé sur ce livre. Souvent c'était des livres qui étaient imposés, ces trucs qu'on faisait à l'école je crois, au collège sûrement. Et moi qui adore dessiner, oui, qui adore lire, pourtant cette histoire de lire des livres imposés qui la plupart du temps étaient un peu des livres classiques qui font partie de la culture qu'on doit avoir, la culture générale. C'était pour moi l'angoisse parce que je n'aimais pas le fait qu'on m'impose quelque chose et surtout qu'on ne me dise pas pourquoi je devais lire ce livre et qu'est-ce que ce livre allait m'apporter. Donc là pour moi on est dans un exemple où justement je dois faire quelque chose, on m'impose de faire quelque chose et je n'ai pas envie de le faire et donc du coup je retarde au maximum le moment où je vais devoir lire le livre. Et évidemment je me suis retrouvée dans des situations où je devais lire un livre en quelques jours et en faire la fiche de lecture en quelques jours. Donc évidemment on n'a pas envie de ça et pourquoi je vous parle de ça par rapport au dessin ? C'est tout simplement parce que je me rends compte que, ok, le dessin c'est cool, ok, on est tous passionnés, etc. Mais parfois il arrive qu'on aille un petit peu à reculons à l'idée de devoir apprendre de nouveaux domaines liés au dessin. Ça peut être par exemple une personne qui depuis des années dessine au crayon gris et qui n'ose pas passer à la couleur parce que ça ne l'intéresse pas, parce qu'elle n'envoie pas l'intérêt, etc. Et donc du coup elle fait ça un peu à reculons et puis elle essaye mais elle n'y arrive pas et puis les résultats ne sont pas là et donc ça l'énerve, etc. Et ça crée un cercle vicieux qui fait qu'au final la personne ne fait pas ça avec plaisir et ne fait pas ça avec enthousiasme, justement. Et je pense justement que c'est assez difficile d'avoir envie de faire justement des choses qu'on n'aime pas. Et pourtant même en dessin il peut arriver qu'il y ait des choses qu'on soit obligé de faire pour pouvoir progresser. Je sais que peut-être que vous êtes dans une optique d'apprendre le dessin pour le plaisir tout simplement et de juste faire ça comme ça le week-end, pendant les vacances, le soir, etc. Sans pour autant en faire votre profession, sans pour autant gagner de l'argent avec, en vivre, etc. Peut-être mais il s'avère que si vous voulez progresser, parfois il faut passer par faire des choses qu'on n'a pas spécialement envie de prime abord. Et comment du coup transformer cette situation de je n'ai pas envie de faire cette chose-là en « je veux bien essayer de la faire et je la fais », c'est justement de ça que j'aimerais vous parler aujourd'hui. Du coup pour moi il y a plusieurs points en fait qu'on peut développer autour de cet état d'enthousiasme. Alors je ne sais pas si c'est vraiment le meilleur mot, on pourrait dire enthousiasme, on pourrait dire motivation, on pourrait dire envie, mais on n'a qu'à appeler ça enthousiasme pour aujourd'hui. Donc il y a plusieurs points pour moi qui permettent justement d'être enthousiaste. Le premier point, et je l'ai déjà un petit peu abordé de manière un peu subtile, c'est le fait qu'il faut qu'on comprenne ce qu'on va y gagner. Je vous le disais tout à l'heure avec l'histoire des fiches de lecture, je n'ai jamais compris l'intérêt de ces fiches de lecture. La plupart des livres que j'ai lus à cette période, je ne m'en souviens plus, parce que de toute façon je les ai lus tellement vite que de toute façon je n'ai pas retenu les choses. Et vu que je ne le faisais pas par moi-même, évidemment ce n'est pas resté dans ma mémoire à long terme. Donc un des premiers buts pour moi est de comprendre pourquoi c'est important, pourquoi il faut savoir comprendre une oeuvre, etc. Si je parle de ces histoires de fiches de lecture. Mais voilà, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait les choses, pourquoi on doit les faire, c'est important. Et parfois c'est assez difficile, parce que si vous voulez, ce qu'on y gagne à la fin, le résultat qu'on gagne à la fin, parfois c'est quelque chose qui arrive dans longtemps en fait, pendant quelques semaines, quelques mois. Par exemple si vous apprenez le dessin et que vous vous mettez justement à la couleur, vous n'allez pas avoir potentiellement des résultats tout de suite. Et vous n'allez pas aussi voir l'intérêt de travailler votre couleur si par exemple vous dessinez tout le temps en valeur de gris, et que c'est ce que vous aimez le plus en fait. Et pourtant si travailler votre couleur va travailler vos valeurs de gris, et inversement si vous travaillez vos valeurs de gris, ça va aider aussi votre couleur. C'est d'ailleurs ce que je fais, une petite parenthèse, dans la formation pour apprendre le dessin d'observation, justement j'ai tout un chapitre qui parle justement des valeurs, pour justement définir un petit peu ce que c'est les valeurs, etc. Avoir, comprendre comment on peut voir facilement les valeurs. Et ce chapitre là est présent dans le but en fait de passer au chapitre d'après, qui parle justement de la couleur. D'ailleurs, encore une parenthèse, mais la formation pour apprendre le dessin d'observation ferme ses portes le 15 juin. Donc bientôt, bientôt, dans quelques jours. Donc si vous êtes intéressé, n'oubliez pas de vous inscrire, vous avez le lien dans la description. La formation réouvrira ses portes dans plusieurs mois, donc c'est maintenant ou jamais. Quoi qu'il en soit, voilà. Donc c'est important de savoir en fait pourquoi, et comment est-ce qu'on va arriver à ce résultat. Et c'est parfois donc long, comme je vous le disais, avec l'histoire de la couleur. Et c'est aussi difficile parfois à discerner. C'est dur à discerner. Notamment quand on reprend encore cet exemple de la couleur, on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'on s'est amélioré ou non. Surtout quand on est vraiment axé sur son dessin, on a du mal en fait à voir nos résultats. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans la formation, notamment, je pousse les gens à montrer leur dessin aux autres, pour que justement les autres puissent voir leur progression. Parce que quand on est face à nos propres dessins, on a du mal à voir notre propre progression. Donc c'est une manière aussi de se récompenser que de voir sa propre progression. Je vous donne aussi un autre exemple qu'on pourrait rattacher à autre chose. C'est par exemple le sport. Quand on est à l'école, au collège, etc. Moi je détestais le sport, je ne comprenais pas l'intérêt, je ne m'amusais pas, etc. Mais le sport, ça donne accès ensuite à une meilleure santé et une longévité. Et ça, quand vous avez 14 ans, clairement, la meilleure santé et la longévité, ce n'est pas ce qui vous intéresse le plus. Donc dans ce cas-là, parfois, cette histoire de courte récompense ne fonctionne pas. Donc il faut trouver d'autres moyens. Et un autre moyen, ça peut être tout simplement d'essayer de rendre l'expérience agréable. Donc vous pouvez transformer quelque chose de désagréable en quelque chose d'agréable. Je vous donne encore un exemple qui n'a rien à voir avec le dessin. Vous pouvez, par exemple, transformer la vaisselle, le fait de faire la vaisselle, en faire la vaisselle plus écouter un podcast. Et là, du coup, ça devient quelque chose d'agréable. Ça devient aussi quelque chose qui vous apporte quelque chose. Parce que clairement, je pense que faire la vaisselle n'apporte pas grand-chose à part peut-être un état de méditation pour certains. Mais voilà, le fait de transformer cette situation désagréable en agréable permet justement d'être plus enthousiaste à l'idée de faire la vaisselle. Si vraiment on peut être enthousiaste à l'idée de faire la vaisselle, d'ailleurs. Donc peut-être, voilà, essayez peut-être de faire autre chose en même temps. Ça peut être aussi de vous fixer des challenges, par exemple en dessin, si on rattache ça au dessin. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais fait cette histoire de challenge de 30 jours, 30 podcasts en 30 jours. Je vous mets aussi le lien dans la description. C'est aussi pour, voilà, prendre le contre-pied du truc de, ok, vous avez tel niveau, vous voulez progresser. Prenez ça plutôt sur le point de vue du challenge et vous verrez que vous serez plus enclin, plus enthousiaste à l'idée de progresser. Un autre point aussi qui peut aider à cet enthousiasme, c'est le fait d'être accompagné d'une personne qui est elle-même enthousiaste, en fait. L'enthousiasme est quelque chose qui est très... qui se partage, si vous voulez, qui s'influence. Et à l'inverse aussi, si vous êtes entouré de personnes qui sont totalement aigries et qui, par exemple, ne sont pas liées au dessin et ne voient pas l'intérêt de dessiner, etc., ou qui vous rabaissent parce que vous... je sais pas, mais qui... parce que vous vous dessinez, que c'est quelque chose de bébé ou d'enfant, j'en sais rien. J'imagine, moi, je suis pas entourée de personnes comme ça, mais j'imagine que ça doit exister, des personnes qui disent ça. Bah, pareil, vous allez avoir du mal à vous y mettre. Donc, peut-être aussi s'entourer de personnes qui sont enthousiastes, ça va vous aider. Alors, si vous avez personne dans votre entourage, bah, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y a Internet, il y a aussi le C-Podcast, donc le fait, voilà, de m'écouter, j'imagine, et j'espère, au quotidien, vous inspirera à, justement, essayer de progresser, à dessiner de plus en plus. Donc, ça, c'est aussi une des petites astuces qu'on peut avoir pour être un peu plus enthousiaste. Et la dernière... le dernier des points que j'aimerais aborder, qui est peut-être un peu plus flou, ou métaphysique, ou je sais pas trop quoi, c'est le fait, en fait, de changer soi-même de point de vue. C'est de décider, soi-même, qu'on devient enthousiaste, et qu'on voit ça comme quelque chose de bien, quelque chose de positif. Donc, imaginons que vous n'aimez pas l'anatomie, vous n'avez jamais aimé ça... Non, prenons plutôt la perspective, voilà, parce que c'est mon exemple. Moi, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à mes débuts. Quand j'ai appris la perspective, j'avais énormément de difficultés. Donc, imaginons que, voilà, vous êtes quelqu'un qui détestait la perspective, et vous ne voyez pas l'intérêt d'aimer ça. Bref, voilà, c'est difficile pour vous. Bon, ben, peut-être que, au lieu de vous dire « je suis nulle en perspective », ce qui est peut-être vrai, dans les faits, peut-être que c'est vrai. Moi, à l'école, c'était vrai, j'avais des mauvaises notes en perspective. C'était quelque chose de très mathématique pour moi, et c'était très compliqué, donc j'avais des mauvaises notes. Mais plutôt que de constamment vous dire « je suis nulle en perspective », « j'aime pas ça », « je déteste ça », « je perds mon temps », etc. » C'est important de changer la manière dont vous vous parlez à vous-même, en fait. Parce qu'il y a un truc qu'on oublie souvent, c'est qu'on est, ou même, j'ai envie de dire, on devient ce qu'on pense chaque jour. Si chaque jour, vous vous dites « je suis nulle en perspective », « je suis nulle en perspective », « je suis nulle en perspective », ben, évidemment, vous allez le devenir, en fait. Vous allez faire croire à votre corps, à votre cerveau, à tout ce que vous voulez, que vous êtes nulle, et du coup, vous allez chercher toutes ces justifications puisque vous le dites chaque jour. Par exemple, si quelqu'un vous dit « ah, là, ta maison, elle est un peu étrange, elle est un peu bancale », ben, vous allez dire « ben oui, puisque je suis nulle en perspective ». Vous allez chercher à justifier votre niveau et vous allez essayer de relier ces pensées-là dans votre cerveau comme pour vous confirmer que, ben oui, vous êtes nulle. Donc, essayez peut-être, justement, de changer le vocabulaire que vous utilisez dans votre tête et dès que vous êtes un peu négatif par rapport à ça, essayez de changer un peu votre vocabulaire. Alors, c'est pas facile, évidemment, mais Shakespeare disait « rien n'est bon ou mauvais en soi, tout dépend de ce qu'on en pense ». Et je pense que c'est ça, en fait, justement, c'est ça la clé pour moi, c'est de se dire à un moment donné « bon, ok, j'ai des mauvaises pensées, voilà, ça me saoule de faire ça, j'ai pas envie de le faire, bon, ok, comment est-ce que je peux trouver un moyen pour le rendre plus agréable ? Est-ce que je peux m'entourer de personnes qui sont enthousiastes à l'idée de faire telle ou telle tâche ? Quelle récompense je vais gagner à faire cette activité ? » Et là, vous allez voir que tout de suite, vous allez être plus positif et vous allez être plus enclin, en fait, à vous mettre à faire cette tâche, travailler ce domaine auquel vous avez du mal et justement, va progresser petit à petit. Et ça, ça change tout, en fait. Ça change tout parce que quand vous êtes vraiment tout aigri, tout gros-nugneux, quoi, à l'idée de faire une tâche, évidemment, vous n'allez pas y arriver. et puis le fait que vous ayez un échec va faire que vous allez justifier cet échec parce que, justement, vous vous êtes défini comme étant nul dans X ou Y domaine. Donc, essayez de reprendre un petit peu ces points-là, peut-être. Ça peut être un exercice que vous pouvez faire cette semaine, juste d'écouter vos pensées, de voir qu'est-ce que vous avez un peu du mal à faire parce que vous n'y allez pas à l'enthousiasme. Et essayez petit à petit de changer ce truc-là pour devenir de plus en plus enthousiaste. Et vous allez voir que vous allez progresser de plus en plus. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. On reprend petit à petit les podcasts et les vidéos sur la chaîne YouTube. Donc, restez bien connectés. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. J'en profite pour vous rappeler, du coup, que la formation pour apprendre le dessin d'observation va bientôt fermer ses portes, donc le 15 juin, à minuit. Donc, comme d'habitude, si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description. Et dans tous les cas, moi, je vous dis à la prochaine fois sur lecarniedigital.com pour un article, une vidéo ou un podcast. Allez, ciao !